Musique de générique Musique de générique Donc installez-vous confortablement et on est parti pour attaquer ce let's play, let's go, on y va, un petit pouce bleu et un petit commentaire pour m'encourager et c'est parti, let's go ! Alors, on va peut-être y aller à cheval, on remarque, je me tâte, il y a un pont, on avait un pont à traverser juste en face de devant nous, il a l'air assez grand, ça a l'air assez profond aussi, si jamais on tombe du pont, on va éviter de faire bien entendu, ce serait dommage. Je pense que je vais y aller à cheval, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller à cheval. Avant de quitter le relais, je vais voir s'il n'y a pas des quêtes secondaires, des choses peut-être à acheter. On va réveiller un peu le terry, on va voir s'il y a des choses à nous vendre. Alors des flèches de bois, j'en ai pas beaucoup. Après ça fait quand même, ouais ouais, on va acheter. On va acheter un peu les 5 flèches. On va partir là-dessus. Il en a plus. Bon, pas avec 10 flèches au moins, c'est déjà ça. Après, vendre personnellement, je pense pas qu'on va s'amuser à vendre. Essayer peut-être les lumos, j'ai pas mal d'objets lumos. J'en ai 120. 120, c'est énorme, il y a quoi de faire un peu de monnaie. Genre 120, je vais en vendre 40, tu vois. Allez, 40 rubis, c'est parti. Bon, il faut en profiter, il faut vendre un peu tout ça. Après le reste, je pense que je vais le garder parce que... Il n'y a pas beaucoup de choses. Je vois du foin, du foie 3 en ingrédients. Les fajos foie 13 à 2 rubis. Ce que j'avais le plus, c'était les graines lumos, effectivement. Bon, déjà, c'est pas mal. On a vendu ça. Un peu d'ailes griffues. Ok. Ça, ça se vend très bien aussi. Les rubis brutes, les topazes brutes. Je crois qu'il y avait d'autres diamants, d'autres rubis. Là, on a de l'opale brute aussi. Il y a des petites choses sympas à vendre. Après, c'est bien de les garder aussi pour faire des recettes, des ingrédients, des remèdes. Donc, il faut garder un peu sous le coude. Allez, c'est parti. On va récupérer Monsieur Toy, qui est le premier cheval que j'ai obtenu sur ce Zelda Tears of the Kingdom. Ah, on a une récompense à chaque fois qu'on va en relais, apparemment. On récupère un point sur la carte de fidélité. Donc, ça, c'est plutôt cool. Emmenez un cheval. Et on veut Monsieur Toy, qui est sorti. Oui, je le prends. Oui, je le veux. Ouais, ça, c'est pour dire les différentes astuces. Tiens, regarde, la pauvre Della, là-bas, est obligée de faire la route depuis le village Piaf pour se réapprovisionner. Alors, j'aurais peut-être dû lire ce qu'il m'a dit. Là, je suis allé un peu vite. Ok. Allez, on va avancer. C'est quoi, là-bas, qui est éclairé ? Attendez. Je veux rejoindre mon ami. Attendez. Attendez, je crois qu'il y a un Korogu qui a besoin d'aide. Il veut rejoindre son ami. Euh, ouais. Il est où, ton ami ? Ah, je suis bien embêté. Comment je me suis débrouillé pour me retrouver séparé de mon ami ? Il est tout là-bas. Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. Il faudrait que je le rattrape sans tarder. Le problème, c'est que je suis tellement fatigué que je ne peux plus bouger. J'ai envie d'essayer quelque chose. Je ne pense pas que ça fonctionne. Ah si, on a des planches des roulettes. Alors, attendez, on va se faire un petit truc bien sympatoche. Pourquoi il s'en va, mon cheval ? Pourquoi tu t'en vas ? Attendez, je veux l'accrocher au chariot. Allez, il roule tout seul. Est-ce que... Ah ouais. Est-ce que je peux l'accrocher facilement ? Attendez. J'essaie quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher. Il est énerveux, monsieur Toy. Il n'a pas envie. Comment on peut accrocher le chariot ? Il y a peut-être une astuce que je n'ai pas. J'aurais bien voulu savoir, quand même. Parce que là, on a les roulettes. On a tout ce qu'il faut. Je vais parler peut-être aux marchands. Peut-être nous donner des astuces. Je ne vois pas comment je pourrais faire. Alors. J'espère que tu reviendras vite nous voir. Ouais. Je ne pense pas qu'on va avoir d'astuces, là, pour le moment, pour accrocher le chariot. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on a là ? En cours de préparation, ne pas toucher. En fait, je pense qu'il me faudrait un harnais. Pourquoi il court ? Eh, salut ! Je veux dire bonjour. Bienvenue au relais de Tabanta. Est-ce que tu es un chevalier ? Tu ressembles à un chevalier, en tout cas. Wouah ! Prêt de vrai sérieux. Désolé, j'ai parlé super fort. Oh là là, pardon, je continue. Mais ça alors, un vrai chevalier ? Un jour, je serai un vrai chevalier. Moi aussi. D'ailleurs, je m'entraîne déjà tous les jours. Ok. Ah, je vais devenir super costaud. Comme ça, je pourrais transporter des matériaux de construction sans harnais d'attelage. Ah, justement, c'est ça qu'on cherche. Et j'ai de la chance, parce qu'à chaque fois, je tombe sur les bons PNJ pour en savoir plus. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un harnais d'attelage ? Pas de soucis, je t'explique. Le harnais est un des avantages que les membres des relais peuvent recevoir. Ça s'équipe sur les chevaux. Tu as déjà une carte de fidélité ? Alors, on a déjà dû t'expliquer, mais au cas où. En utilisant les services du relais, tu accumules des points relais. Et quand tu en auras assez, le harnais sera ta tour. Si tu as un harnais, tu peux y coller un chariot ou des matériaux que ton cheval pourra tirer. S'il y a des trucs que tu veux transporter, tu devrais te procurer un harnais. Si tu as besoin de matériaux de construction, n'hésite pas à te servir dans les débarras. Il y en a parfois le long des routes et tu peux être sûr d'en trouver à proximité des relais. On va parler des matériaux. Alors, est-ce que j'aurai assez de points ? On va voir. Un lit normal ? Non. Le lit m'a plus non-nonqué. Ce n'est pas des lits que je veux. Obtenir une récompense. Un instant, j'arrive. On va voir si je peux obtenir l'harnais pour le cheval. Tu veux échanger tes points relais contre une récompense ? C'est ça. Oui. En échange de tes trois points, voici ta récompense. Un harnais d'attelage. Yes. Yes, on l'a eu. Tu peux fixer toutes sortes de choses à ton harnais. Un chariot, par exemple. Eh bien, impeccable. Ah, j'ai autre chose. Tissus de la divinité équine. C'est quoi, ça ? Cette toile solide est joliment décorée de motifs représentant Marlon, la divinité des chevaux. Elle se prêterait parfaitement à la confection d'une paravoile. D'accord. Depuis peu, la teinturerie du village des limites propose un nouveau service qui fait usage de ce genre de tissu. Si jamais tu passes par ce village en Écluda, n'hésite pas à tester leur service avec ce tissu. Il va falloir qu'on teste ça. Si tu collectes un point de plus, tu développeras le lit de Marlon. Ok, on aura quoi de faire dodo. Nickel. Donc là, j'ai le harnais d'attelage. Il est peut-être déjà équipé directement ? Je n'ai pas l'air de pouvoir l'utiliser. Attendez, j'en profite. C'est bon, on chasse. Il ne veut pas, il ne veut pas. Alors, comment on va faire pour équiper ce harnais d'attelage ? Viens par là. À moins que je dois aller retourner au relais. Oui, énervé, énervé, énervé. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il est nerveux, monsieur Toy. Qu'est-ce que tu veux ? Enregistrer un cheval ou emmener un promenade ? Dis-moi tout. Emmener, laisser personnaliser le cheval. Ouais. J'espère qu'on va pouvoir mettre le harnais d'attelage. Ce serait cool. Oui, posons un harnais, c'est ce qu'on veut faire. Très bien. Ok. Nickel. Très bien, le harnais est attaché. Si tu attaches un chariot ou autre à un harnais, tu peux le transporter des objets imposants. Alors, n'hésite pas à l'utiliser. Si tu veux modifier à nouveau son harnachement, ok, reviens me voir. Eh bien, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Eh bien. Allez. C'est l'histoire de tester un peu cette nouvelle capacité. Je pense qu'on va peut-être trop embêté maintenant pour... Ça a l'air de fonctionner. Et je vais pouvoir récupérer le petit père Korugu là-bas. Et on va l'emmener à pleine balle. Désolé mon pote. Je te fais rebondir un peu le Korugu là. Avec son gros sac. Allez, c'est parti. La fumée est là-bas. Ah, c'est assez sympa. C'est stylé. Effectivement. Allez, c'est parti pour la petite balade. Deux secondes. On récupère ça. Ça sert toujours. Allez, attendez. Attendez, j'ai vu autre chose. Non, c'est bon. C'est quoi qu'il y a là ? Une pomme de pain d'hyrule. Ok. Rien de spécial. Il est où ? C'est vraiment pratique, hein. Quand on peut appeler comme ça, on perd pas la main. C'est fluide. C'est précis. Oh là. Et voilà. On va décoller Mister le Korugu. Et bah voilà. On a ramené son ennemi. Et on obtient deux noix de Korugu. On est à 17. C'est pas mal. Ah, il s'est détruit le chariot. D'accord. J'en profite, je regarde aux environs si des fois, il n'y a pas des choses à découvrir. Ok. Effectivement, c'était pas mal. On a pu faire cette petite quête secondaire pour récupérer les noix Korugu. C'est pas vraiment une quête secondaire. C'est... Qu'est-ce qu'on a là ? On va profiter pour récupérer des herbes d'hyrule. Un peu d'ingrédients. Des graffes de tomates d'hyrule. D'accord. Ce fruit très commun s'épanouit aussi bien dans les régions fraîches que dans les zones plus chaudes. Il vous rendra moins de cœurs consommés crus que dans une préparation. On va pouvoir faire des petits plats avec ça. Ça va être sympa. Un champilame, j'en avais pas. Ça, ça peut être bien aussi pour augmenter l'attaque dans les recettes. Ah, il y va, mon petit Mr. Toy. Il est un peu énervé. Il n'a pas trop envie. Il faudrait peut-être que je récupère un autre cheval. On va passer par le relais. On va lui enlever l'attelage, là. Enfin, l'espèce d'harnais. Bienvenue, Link. Qu'est-ce que tu veux enregistrer un cheval ? Non. On va personnaliser. Et on va lui enlever l'harnais. Qu'en penses-tu ? Retirons le harnais. Il va être plus libre. Il va mieux apprécier, je pense. J'allume en 20 peu depuis tout à l'heure. C'est bien le système qu'ils ont fait. Ce que c'est vrai dans Zelda Whistle and the Way. On n'avait pas ce système où on pouvait tracter un chariot. En plus, surtout avec la nouvelle mécanique en prise, c'est encore mieux. Et on est parti. Alors, je te conseille très fortement de te protéger contre le froid. Apparemment, il faut une tenue contre le froid. Sûr, il y a toujours... Il a toujours fait froid en hébras, mais c'est encore pire depuis l'arrivée de la grande vague de froid. Tiens, regarde, la pauvre Della là-bas est obligée de faire la route depuis le village Piaf pour se réapprovisionner. Apparemment, dans la zone où je vais aller, il va faire très froid. Je crois que j'ai une tenue contre le froid. J'ai les bottes qui sont déjà équipées. J'espère que ça va suffire. J'espère que ce sera suffisant. Au moins qu'il y a un très grand froid. On verra ça. Allez, on y va. C'est parti. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle région. On va se récupérer un petit peu de pommes avant. Avec l'ongle. C'est au fils de Hache. Une pomme d'or. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va traverser le pont. J'espère que ça va bien se passer. S'il n'y a pas autre chose en arme. Ah, il sera qu'on a récupéré le sabre miasmatique. Énorme. 41 dégâts sur... Alors, j'en dis pas plus si vous n'avez pas vu l'épisode 16. On a vaincu quelqu'un. Ça s'est très bien passé. Je vois une chute d'eau là-bas, tout en l'air. D'accord. Encore pas mal de choses à découvrir dans les cieux. Allez, on y va parce que sinon, je ne vais jamais avancer. Oula. Le pont a l'air un peu destroy. Grand pont de Tabanta. Ça a l'air un peu destroy quand même. On va laisser faire un peu. Je vais laisser faire Monsieur Toy un peu en mode libre, je dirais. Pour aller découvrir ce nouvel endroit. Si je vois quelque chose qui m'interpelle, on n'hésite pas à s'arrêter. Un chariot qui est détruit là. Je vais m'arrêter, je récupère quand même les ingrédients. Oula, on a de l'ennemi en face. Calme-toi, Monsieur Toy. Faut pas qu'on se fasse capter. Il est tout seul ? Ah non, ils ont l'air d'être deux. Ah, je suis planté. J'ai quoi comme marque ? Ah ouais, j'ai celui à 10. Ah, c'est le moins fort. D'accord. Faut peut-être y aller. Par contre, ça, je veux le garder en mode H. On va cramer l'arme la moins forte. Bah, c'est celle-là. C'est celle qui est pas mal gavée. On va faire un long bâton. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Il n'y avait pas d'ingrédients récupérés sur eux. Ça m'étonne. Corne de gobelin. Tiens, je vais en profiter pour faire un petit peu de cuisine. C'est parti. On a eu des tomates. On a eu des tomates. Faudrait tester ça. Après, les piments, c'est bien aussi les plats contre le chaud parce qu'apparemment, il va cailler. C'est ce que j'ai compris. Avec un petit morceau de viande, c'est nickel. On va mettre 4. On est fou. On est fou, on est fou. Cuisiné. J'ai mis la dose. J'ai mis la dose en piment. 10 minutes 30. Avec 5 cœurs. On n'est pas à 5. Ah si, j'ai 5 cœurs. 5 cœurs, j'ai même 6. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Le piment avec du poisson, ça ne va pas fonctionner, je pense. Après, on va faire carrément un méga remède. On en met 5 des piments. Allez, hein. C'est parti, hein. Antifroid, piment, sauté, pic, pic, 17 minutes. Waouh, j'ai mis le paquet, là. C'est vrai qu'on récupère qu'un demi-cœur. Donc autant... Autant faire les recettes comme ça. Je vais recuisiner quelques-uns. On va en profiter. Ah, ça ne fait pas les mêmes durées en fonction. Pourtant, j'en ai mis 5. J'ai mis la même chose. Ça ne fait pas forcément les mêmes durées. On va en profiter, hein. Je vais pimenter tout ça. T'es qu'à de le dire. 12 minutes 30, encore une fois. On a les champilumos que je n'avais pas testé. Alors, si j'en mets plusieurs, champilumos, ça donne quoi ? On va tester ça. 5 champilumos. On fait des tests. Brochette de champilumos. Bioluminescence. 10 minutes. Avec 5 heures, c'est pas mal. On a quoi d'autre ? Alors, c'est vrai que j'avais pas mal consommé d'ingrédients. Je me souviens bien de tout ça. Alors, réorganiser. Réorganiser. Idéalement, est-ce qu'on peut avoir... Voilà, tout ce qui est nourriture en prio. Là, c'est pas mal. On a des tomates, des pommes. Enfin, une salade de fruits. C'est cool, ça. Fruits d'eau. Ça, ça permet de courir un peu plus vite. Avec une pomme, par exemple. Est-ce que c'est un bon mis que je vais faire ? Fais des tests. Fais des tests. Non, on profite. Et bien, on récupère des cœurs et on a vitesse de nage 7 minutes. C'est pas mal. J'en mets carrément 5. On teste ça. Et la 3 cœurs, mais vitesse 10 minutes. C'est pas mal aussi. Alors, les fruits du feu, est-ce que ça peut me donner quelque chose si j'en cuisine 5 ? Ouais, ça y est, je suis en mode recette. Là, je suis à fond cuisine. À fond dans la cuisine, les amis. Donc, chutney, de fruits brazilo. Donc, attaque feu. Ça fait des attaques de feu, apparemment. Améliore l'attaque quand il fait chaud. Une préparation aigre douce de fruits frais lentement mijotés. Donc, dans les zones où il fait chaud, j'utilise, admettons, cette recette. Et ce sera d'autant plus efficace. Fruits de clarté. D'accord. On va faire des fruits de clarté aussi. On a la gousse enduro. Cette planche sauvage apprécie les climats froids. Avec sa racine renflée, elle est riche en nutriments. Cuisinez-la pour que la préparation restaure votre endurance. On va en prendre 3 pour tester déjà. Si j'en prends 3, ça donne quoi ? On va tester ça. Donc, des cœurs et un peu d'endurance, ça peut être pratique, effectivement. On peut combiner beaucoup de choses. C'est ça qui est cool. Un amas de ténèbres. Cette substance estrange qui paraît froide au toucher est emplie d'une obscurité noire de jet. Utilisez-la dans vos préparations pour obtenir une résistance au mias. Alors, on va en prendre une. On va la combiner avec la viande de volaille. Alors, peut-être en cuisine avec ça, ça peut faire quelque chose de cool. Allez, je teste les 3 ingrédients pour voir ce que ça donne. Et là, viande salée salvatisse. Donc, on récupère 2 cœurs. On a 4 minutes contre l'antimiasme. C'est pas mal. Niveau 1. On peut s'en refaire une. Allez. Et si je mets 2 morceaux de viande, ça va peut-être allonger la durée. Non, je pense pas. Avec des petits glands. On fait des tests. On fait des tests. Ça cuisine fort, les amis. Ouais, ça augmente les cœurs. On a augmenté aussi la durée à 5 minutes 20. Ça va être bien qu'on va aller dans les profondeurs. Je pense que ça va être pratique. Et bien là, je pense qu'on a fait le tour. On a aussi du poisson qu'on peut cuisiner avec des plantes. Ça peut être sympa. Là, on a du lumos. luciole de l'ombre. D'accord, c'est pour émettre de la lumière. D'accord. Les champi-tempo, les art-tempo, les grenouille-tempo, les art-tempo. On a une vie, vis-cerre d'inox. Mais la rumeur dit qu'il y a une autre utilité. Ça, on va le garder pour le moment. Ouais, on a déjà bien cuisiné. On va pouvoir démarrer. Allez, on va continuer. On va continuer. On a récupéré 5 flèches de bois. Je marque beaucoup. Après, je ne peux pas le récupérer. Je suis déjà à fond. Attendez, il n'y aurait pas un petit coin caché par là ? On fait une petite visite guidée ou une pierre ici toute seule ? Non, il n'y a rien de spécial. J'aurais pensé. On a des fleurs-lames. Ça, ça peut être pratique aussi pour augmenter son attaque, je pense. C'est quoi que je vois ? Princesse de la sérénité, je l'irai après. Il y a un truc qui se balade, là. Peut-être que je l'attrape, en fait. Et un Korogou qui apparaît. Nickel-chrome. Impeccable. On a récupéré un Korogou. Enfin, une autre Korogou. Pas le Korogou en lui-même. Ça, c'est bien, ça. On va en profiter pour récupérer un peu tout ce qu'il y a aux alentours. Alors, des fois, je fais ça. Ça permet de voir un peu ce qu'on a autour. Ça marque un peu les objets. Une petite astuce. Alors, sur un prix, je ne crois pas que ça fonctionne, par contre. Si ça fonctionne aussi, ça les met en rouge. Et là, j'avais vu... J'ai cru voir un petit pommier ou quelque chose, pas loin. Il y en a un Korogou là-bas. Les pommes, s'en vont. S'en aller. Les pommes, s'en vont. Bon, les flas... Les fageaux de bois, de temps en temps, je les récupère aussi parce que ça peut être utile si on cherche à cuisiner. Oui, il y a un cratère en dessous, là. Il y a de la fumée. Alors, j'hésite à sauter. De toute façon, il faudra que je saute au bout d'un certain temps. Enfin, je me suis peut-être un peu égaré aussi. On va qu'on aille voir ce qu'il y a quand même en bas. Là, je vois que ça monte la garde là-haut. J'irais bien voir ce qu'il y a là-haut aussi. Encore de l'explos à faire. Encore du chemin. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas. Je sens que ça ne va pas se faire sur cet épisode-là. On avance doucement. J'essaie d'avancer au maximum. On est là aussi pour vraiment explorer le jeu. Il ne faut pas non plus foncer tête baissée. Il faut en profiter. J'irais bien voir ce qu'il y a là-haut mais je pense que ça m'emmène de l'autre côté. Après, on peut monter par là. On peut aller voir ce qu'il y a. Ah, j'ai pris un risque. Ah ! On va changer d'armes. Tiens, on prend ça. Oh ! Je me suis fait one shot. Ok, ok. Je ne sais pas par quoi. Je n'ai pas fait gaffe par quoi je me suis fait one shot. Bon, ce n'est pas grave. On va reprendre là où on en était. J'ai l'impression qu'on reprend au pied juste avant que j'engage le combat. On reprend ici. On va rester avec l'arc. On va vite s'enlever de là parce qu'on voit une boule électrique. Ah, je me fais avoir pas les piquer. Ça fait deux fois. Ah, c'est ça qu'il m'envoie en fait. Ça, ce n'est pas très cool ça. Ça fait mal. Game over avec l'électricité, ça one shot. Ok. On va essayer de le refaire. Il faut que je fasse attention de ne pas me faire capter par les deux les deux meublins au-dessus là. Je crois que c'est les deux meublins qui s'appellent. On va essayer de les dégommer. t'aideré. On va essayer pas de se faire J'ai pas d'armes Ok on l'a eu Et bouclier de soldats On a récupéré On est pas mal Je crois que j'ai récupéré son arc Qui a l'air bien sympathique aussi Fait de l'électricité c'est pas mal ça Ok Et bah nickel on a récupéré ça Déjà amalgamé les armes apparemment On va repartir sur une arme un peu plus basique On va peut-être quelque chose là-haut On va grimper je vais en profiter Et fouille de foudre Concentrer d'électricité libéré à l'impact Mijoter dans une préparation Il génère un principe stimulant Qui augmente votre attaque lorsque l'orage gronde Donc ça ça va être bien Qu'on va avoir de l'orage et qu'on utilise cette potion Ça peut être pratique Une petite flèche de bois J'aurais bien voulu avoir un peu plus C'est pas grave Je vais monter là-haut On va voir s'il y a autre chose à découvrir Je me suis allé voir par les pics On va remanger un petit peu Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir là-haut Je ne sais pas Je m'interroge Ça se trouve il n'y a rien du tout que des rochers Ça peut être possible Des fois on n'en a rien Sur certains endroits Alors je vais faire juste une petite pause là Alors je ne devrais pas glisser Encore monté Je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant là-haut Il y a des méchants déjà Il y a des ennemis A prendre Je pourrais prendre quelque chose Une flèche de bois Une autre flèche de bois Je les one-shot Allez c'est pas le jeu pour le fight On va le terminer Il en reste un C'est bien ça nous faire un petit peu de matériaux On va en profiter Je l'ai envoyé carrément En bas Bon bah il n'y en a plus Dommage j'aurais pu Peut-être récupérer des ingrédients Alors qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh c'est quoi ça ? Ah faut pas refaire Game over du coup là-dessus Je pensais que c'était un espèce de vase Et je me suis fait littéralement exploser la tête Oh non je reprends d'ici Ça c'est triste Je crois que je reprends de l'endroit Que vous voyez Ça n'a pas sauvegardé Ah ça c'est fort dommage Je crois pas que j'ai eu de dernière sauvegarde Ah ouais non c'est vraiment la dernière Ah on est obligé de repartir d'ici C'est dommage On va essayer de le shooter Comme tout à l'heure Ah je vais falloir par les pics Je suis un peu embêté là On va se manger un petit plat Allez Ça on peut le manger Ça on peut le manger Ah chaque fois je vais falloir que les pics Ok ça passe Du coup on récupère pas les mêmes objets Non c'est pas grave Je vais récupérer son art Parce qu'elle était intéressante L'épée de soldat Je vais pas la prendre Pas besoin Et on va remonter là-haut Pour récupérer un peu les différents objets Voilà on a 5 flèches Ça va aider Allez on remonte On retente ça C'est pas le thé Ça existe un peu On va se mettre sur le petit coin là-haut Pour pouvoir récupérer Bien correctement notre endurance Si j'arrive à temps Ouh ça va J'ai eu un petit peu peur Je vous avoue C'était un petit peu juste On va essayer de faire attention De ne pas se faire avoir Comme la fois précédente Pour les ennemis je ne suis pas inquiet On va essayer de faire un petit coin là-haut Oh On va s'haider Allez c'est parti, tu fight réussis Et en plus là je récupère bien les objets Ça c'est plutôt cool Tu peux stresser là Ah on a un arc qui serait plus fort que celui-là Non On va prendre celui-là à la place C'est pas grave Bon cette fois on fait pas la même bêtise avec la bombe Que je me plante pas Que je me fasse pas exploser Un coup de ça On va se mettre un petit coup de sauvegarde du coup Au cas où je mets un petit coup de sauvegarde Qu'on recommence pas Ce serait dommage On a un planeur On a une turbine Il va y avoir pas mal de choses ici Est-ce qu'il y a un accès pour affronter Ah oui il y a un accès Je me demande pas si je peux faire exploser cet endroit Est-ce qu'on a des fleurs-bombes ? Est-ce qu'il m'en reste ? Ah j'ai pas l'impression que j'ai des fleurs-bombes Est-ce qu'on aurait tout utilisé ? Ah à mon avis il faut prendre la bombe que j'ai vue tout à l'heure Sans se faire sauter bien entendu Ouh j'ai failli tomber Ah mais comment je remonte là-haut Ouais c'est encloché Ouh ouh Sors de là Sors de là C'est dangereux ça C'est dangereux En tout cas c'est ça qu'il faut faire Ah j'ai trouvé une entrée tiens Une herbe gla-gla Ok ça nous servira peut-être pour plus tard Alors là je vois que c'est possible de faire exploser Faut juste que je retrouve une petite Une petite bombe là comme on a vu Il doit en avoir autour je pense Mais celle-là Je pense qu'on va Ça a marché Ça a pas l'air d'avoir marché J'ai pas l'impression Et puis je pense qu'à force On a tout épuisé au niveau des fleurs Alors ce que je vais faire J'ai une astuce J'ai ma petite idée On va grimper Je crois que j'en avais une juste là On va l'utiliser Sortir de la sacoche Allez on ça va Ah ça marche pas Alors on a le Kurogo qui est juste ici Il va falloir l'emmener quelque part Je regarde si je peux retrouver d'autres bombes Si j'avais des fleurs Je pense que j'aurais pu les éclater Ah je suis bien embêté Comment je me suis débrouillé Pour me retrouver séparé de mon ami Il est où ton ami ? Il est tout en bas là-bas Ça va encore Visiblement il m'attend en faisant des signaux de fumée Il faudrait Que je me Que je le rattrape sans tarder On va essayer de l'amener Alors je vois qu'il y a un planeur Je vois qu'il y a une turbine On va essayer d'équiper ça correctement Je sais pas trop comment on va faire On va mettre ça par là On va mettre ça par là Et son ami Il était Il était C'est pas là C'est pas là C'est pas là On va essayer de le retrouver C'est pas là Ah c'est là Ok On va te mettre en tête de Pole position Quand ça va prendre tous les Ça faut bien que je l'oriente Est-ce que ça va suffire ? Comme je suis pas sûr On va faire une petite sauvegarde Pour pas se planter C'est parti C'est pas si c'est suffisant Par là 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 maintenant Au pire je pourrais descendre De la colline là On est pas si mal Je vois qu'il y a une fleur Par là Qu'est-ce que je dois faire ? Je pense qu'il faut Shooter dedans Et pas se louper Ça m'air bien compliqué Le truc Ah j'ai raté Ah non je crois que ça a shooté Mais ça a pas marché Bon écoutez On verra un peu plus tard On va s'occuper Du Korogu Juste ici Ah il va Je t'emmène là-haut T'inquiète Tout va bien J'essaie de repérer La fumée Juste en face Ok on est bon Je vais rejoindre mon ami Je veux rejoindre mon ami Oui tu vas le rejoindre Ne t'inquiète pas Oh désolé Je t'ai un peu bazardé Je l'ai un petit peu bazardé J'avoue Des violettes tempo Ok Ça c'est récupéré Je crois que c'est pas Je sais pas où on est là Je l'avais pas vu tout à l'heure On va voir C'est un autre endroit ici Et bah voilà Et on récupère Deux noix de Korogu On aura fait une petite avancée Sur les quêtes secondaires Avec les noix de Korogu On aura récupéré un peu de matériau On aura fait beaucoup de cuisine Pour cet épisode C'était assez cool Là ce que je vais faire Je vais rejoindre mon cheval Et puis on continuera Le chemin Sur On va l'appeler On va l'appeler Oui alors sympa Le petit loup là bas Il a l'air assez costaud On va juste chasser ça Avant de se quitter J'ai déjà pas mal Niveau gameplay Ils vont m'attaquer ? Mais non Ah ils ont vu Ils ont vu mon cheval Et j'ai eu de la chance Ok Et bah on aura encore Du chemin à faire Du chemin à faire Sur ce Zelda Tears on the kingdom C'est impressionnant Je pense qu'on va s'arrêter là Parce qu'on est déjà Presque 50 minutes De gameplay Et je pense qu'il y aura Quelque chose à découvrir Là aussi Un petit truc à faire On va se faire une petite sauvegarde Et on va arrêter Pour l'épisode 17 Sur ce Zelda Tears on the kingdom Voilà Le petit top que j'ai C'est de sauvegarder Deux fois Pas trois fois C'est déjà pas mal Donc si vous avez aimé Cette vidéo Avec la petite découverte De la cuisine Des petites quêtes Un peu secondaires De l'explo Les noix de Korogu Qu'on a fait ensemble Un petit pouce bleu Un petit commentaire Qui font extrêmement plaisir Et qui m'encourage Et pour ceux qui découvrent La chaîne Les petits phoenix N'hésitez pas tout simplement A vous abonner Et activer la cloche Il y aura des épisodes Au quotidien Du unboxing à venir Et des gars Play découvert Bien entendu Allez salut tout le monde Sous-titres par Juanfrance